Je vais terminer ça ici et puis je vais aller régler le problème du chargeur. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, mes personnes sont là. J'ai dit que j'ai mes personnes. Mes personnes qui sont là contre ventes et marées. Ouais, le chargeur m'a lâchée là, malheureusement. C'est venu comme chambouler mon direct. Bref, c'est pas grave. Donc, bref, j'étais comme arrondie à un bon moment. Oui, je suis là, c'est ça. Il faut que vous compreniez que la violence, c'est quelque chose de sourdine. C'est pas quelque chose d'aussi facile. Si c'était aussi facile, ça dit que toutes les femmes allaient venir dénoncer. Mais en Afrique, le problème qu'on a là-bas, c'est le regard. Ça dit que les critiques que porte la société sur les victimes de la violence conjugale. C'est ce qui fait que ces femmes-là n'arrivent pas aussi systématiquement à dénoncer. N'arrivent pas aussi à parler de ce qu'elles vivent. C'est comme une moquerie. Donc, ce qui fait que des femmes, elles préfèrent rester dans ces foyers. Puis, elles n'auront pas le soutien de la famille. On s'est dit, mais si tu l'as quitté là, toi, tu vas aller où? Donc, on accepte que nos filles soient maltraitées dans des foyers. On accepte que nos filles vivent le calvaire dans des foyers. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Sinon, depuis toujours là, on a toujours maltraité les femmes. On a toujours frappé les femmes. Et on a toujours normalisé ça. Oui, je le dis. En Afrique, on a toujours normalisé la violence faite aux femmes. Ce sont ces dernières années-là qu'à travers les réseaux sociaux, on voit que les gens en parlent de plus en plus. Sinon, en Afrique, on te frappe, on dit que ton mari te frappe, c'est normal. Moi, je dis la vérité. C'est la vérité, c'est aujourd'hui à cause des réseaux sociaux là que maintenant, on voit que les gens sortent pour en parler. Quand moi, j'étais en Afrique, il n'y avait qu'un truc qui était là-bas. Il n'y avait qu'un truc qui était là-bas où matin, midi, soir, on met des plans qui sont là pour prévenir la violence. Non, il n'y avait pas. Les femmes sont là. Elles souffrent en silence à cause de la pauvreté. Donc, on va justifier tout pour la pauvreté. On va mettre tout sur le compte de la pauvreté. Même en Occident, ici, il y a des femmes aussi qui sont dans la pauvreté. Il y a des mécanismes qu'on met en place pour que les femmes puissent dénoncer discrètement la violence conjugale. Non, ce n'est pas ça. On a vu une femme qui était pêchée sous un arbre là-bas. On a fait une tapage médiatique. Mais vous croyez que quand il y a une tapage médiatique sous la violence conjugale qui est faite là, comment ça va marcher? Ça ne peut pas marcher? Bien au contraire, on dit non, le ministère de la famille est parti pour lui parler tout et tout. Ce n'est pas comme ça, on traite des problèmes. Quand on attend le buzz face et puis cette femme-là, on la rencontre, on essaie de l'aider. Mais quelque chose où il y a le buzz, tout et tout, c'est le père de son enfant. Vous pensez qu'elle veut que le père de son enfant aille en prison? Non, elle ne veut pas vouloir qu'il parte en prison. Donc, c'est tout à fait normal. C'est normal aussi. Il y a des femmes ici qu'on m'entraide, qu'on frappe. Elles ne veulent pas porter plainte. Oh non, si je porte plainte, ils vont lui créer un dossier criminel, tout et tout, tout et tout. Il y en a partout. Vous comprenez? Il y en a partout. Mais moi, ce que j'apprécie ici, c'est que la société condamne. Oui, la société-là, elle n'accepte pas ça. Mais chez nous, on dit non, ce n'est pas mon affaire. C'est rentrer ici, c'est sortir ici. Elle ne me met peut pas quitter, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Si ces femmes-là ont le soutien de leur famille, les hommes ne vont pas les maltraiter dans ces foyers-là. Oui, parce que l'homme qui te maltraite, quand tes parents vont venir dans le foyer, ils vont te mettre devant le fait. Vous dites, nous, on est venu te parler. On est venu te dire, ce homme-là, ce n'est pas un homme qui est fait pour toi. Ce homme-là, si tu laisses ta vie demain, il ne faut pas t'emprimer à ta famille. Mais quand sa famille va venir lui donner un ultimatum dans ce foyer-là, cette femme-là, elle va essayer de prendre, comme on dit ça, elle va prendre ses marques. Mais non, ce n'est pas ce à quoi on assiste. On se dit, non, comme il a envoyé en Occident, tout et tout, quand on envoie les femmes en Occident, on vous a pris comme des villageoises là-bas. Oui, j'étais villageoise. Tu m'enlèves dans le village et puis tu m'envoies à New York. Je ne vais pas accepter pour autant que tu me marches dessus. Parce que je suis un être humain à part entière comme toi. On est dans un couple. Dans un couple, là, on discute. Chacun envoie ses idées. Dans un couple, là, il y a des sobressauts. Je suis d'accord. Il y a des hauts et des bas. Mais on s'assoit, on en parle. Mais on ne va pas justifier ça par la violence. Qu'est-ce qu'elle mémé l'a fait? Qu'est-ce que lui-mémé l'a fait? Quand on rentre dans cette logique de qu'est-ce que l'autre a fait? C'est pour ça qu'on l'a tué. Mais il y a problème. Il y a problème. Il y a deux enfants. On a vu leur vidéo dernièrement. Oui, les enfants ont volé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les attache. Voyez-vous comment c'est unimé? On attache des enfants, des petits-enfants. On les attache comme ça. Ça, c'est de la torture. Le fait que ces enfants l'ont volé, ça justifie ça. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas de mécanisme qu'on met en place dans une société dite moderne. Vous voyez, quand vous parlez là, vous dites que vous êtes moderne. La fric est temps, temps, temps. On attache un enfant qui a volé. Et voici des comportements que moi, je critique. C'est ça qui est la vérité. Donc, aujourd'hui, là, une fille est décédée là-bas. Comme je vous disais, quand vous vous séparez avec des hommes, prenez vos marques. Retenez. Ça, ça a été écrit. Il n'y a aucun homme qui accepte la séparation. C'est comme vous voyez là. C'est dans des films. C'est des scénarios de films. Et quand il accepte là, c'est parce qu'il y a la loi. La loi dit, vous vous êtes séparés, tu n'as pas raison, tant, 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 tant. Elle garde les enfants. C'est comme ça lui fait mal, mais il avale la salive. C'est pour cela que les femmes de l'Occident, quand elles se séparent avec les hommes, elles prennent leur distance avec l'homme. Même s'ils étaient, comment, comment, elles prennent leur distance. Surtout l'homme africain qui est orgueilleux. Vous pouvez imaginer, lui t'a fait venir en Occident. Et puis aujourd'hui, toi, tu dis, tu ne veux plus de lui. Tu crois que comment il se sent parmi ses amis? Comment il se sent parmi ses amis? Lui, il va voir ça comme un déshonneur. Lui, il va voir ça comme la honte. Vous avez pensé à ça? Quand vous vous séparez d'avec ces hommes-là, c'est pour cela que quand tu te sépare avec un homme en Occident, il faut que, ça dit, tu te comportes comme les femmes d'ici. Ou tu mets la barrière entre lui et toi. Il n'est plus ton camarade, garçon avec lequel on se sépare là. Il n'est plus ton camarade, pas ma fricaine. Comprenez ça. Vous vous séparez là, c'est les intérêts des enfants seulement. Vous mettez vous deux en avant. Il n'y a plus rien qui vous lie. Il n'y a plus rien qui vous lie. Donc, toi, tu t'embarques et vous vous séparez les hommes. Vous ne prenez pas vos mesures. Tu ne te sépare avec un homme ici au Canada. Tu as ta vie quelque part. Tu sécurises ta maison. Il n'a pas de venir à 500 mètres. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a tenu de s'introduire dans ton parking. C'est ça. Il y a le système de sécurité qu'on paye pour sécuriser notre environnement. Mais vous vivez en Océan, vous ne voulez pas vivre comme des femmes qui sont en Occident. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, il va venir, il va venir et tuer cette femme-là. Pourtant, il faisait de la violence. Tout le monde savait qu'il faisait de la violence sur elle. Quand le TACAM s'était sorti, le problème de la violence congérale était sorti. Comme je dis, une femme qui se sépare avec un homme-là, même si tu l'envoies en Occident, si elle veut prendre le petit chat qui passe, le chiot qui passe, si c'est lui qu'elle a décidé d'être avec lui-là, elle ne te doit plus rien. J'ai déjà fait ça dans mes premières, premières vidéos là-bas. La femme que tu as en éveillant pour l'envoyer à Honolulu, elle ne te doit plus rien si elle ne veut plus de toi. Parce que c'était une relation consentante entre deux adultes qui ne fonctionnent plus. Quand ça ne fonctionne plus dans une relation, la voie la plus simple c'est le divorce. On se sépare. Mais on ne va pas justifier que l'autre vienne ôter la vie à l'autre. Et on va justifier ça par des arguments de nos sens pour dire non, il l'a fait venir. Il l'a fait venir et puis après. Tu es le seul qui l'a fait venir. Tu es le seul qui l'a fait venir et puis aujourd'hui, tu es tendance à semer le chaos dans la famille des gens pour aller enlever, pour aller ôter la vie à l'enfant de votre vie. Mais vous les femmes, moi je suis là pour vous parler. Je suis sérieuse. Vous savez, il y a des sujets quand je parle de ça là, c'est sans équivoque la croix. aucune femme ne doit faire de l'espace à un homme avec lequel elle se sépare. Hum hum. Je me sépare d'avec toi, je ne te fais plus d'espace. Tu ne fais plus partie de mon environnement. Ce qui me lie en tout, ça dit que ce qui nous lie ce sont les enfants. C'est tout ce qui va dans l'intérêt des enfants. Mais moi, je ne t'appartiens plus. j'appartiens à la famille Z si je ne suis plus avec toi. Donc, je ne te dois rien. Donc, je dois sécuriser mon environnement. Apprenez à sécuriser vos environnements quand vous vous séparez d'avec des hommes. Surtout des hommes en Occident qui vous envoient ici. Ceux qui sont en Afrique, eux là-bas, c'est les Django. Eux, ils font tout ce qu'ils veulent parce que là-bas, il n'y a pas la loi. Je leur dis, oh ah. Là-bas, c'est l'homme qui a l'argent. C'est lui qui ne sait pas. C'est lui qui a raison. Hum. Elles sont quelques-unes là-bas qui gagnent des procès. Sinon, la femme, une femme ne gagne pas de procès. Tu n'as pas gagné de procès comment? Tu n'as pas l'air pour payer l'avocat. Qui va t'écouter? On va t'écouter là-bas. J'ai dit que j'ai vu seulement deux femmes depuis qu'elle était en Afrique. Deux femmes. Une, c'était la femme d'un policier. Une, c'était la femme d'un comptable. Qui ont gagné de procès. Sinon, le reste, on leur prend tout. Et puis, on s'en va. Elles souffrent là-bas. Des femmes soufflent là-bas. Elles n'ont pas le droit de parler. Il y a la justice. Elle est là pour ceux qui ont l'argent. Mais tu es venu en Occident. Il t'envoie ici. Il y a de l'expliquer comment dans un foyer, toi la femme, tu n'as pas dit que non comme on vit dans un système où tu as pas gagné. Il y a de l'expliquer ça. Et aujourd'hui même, je ne reviens pas dessus parce que moi, je dis que dès lors que l'autre a enlevé la vie à l'autre, pour moi, tu n'as plus de raison. Parce que nous sommes des humains. On peut tout y s'asseoir pour expliquer. On peut tout y regarder l'intérêt des enfants. Mais tu n'as pas réel l'intérêt des enfants. Toi, tu es allé ôter la vie à l'enfant d'autrui. Donc, moi, tu n'as aucune raison. Il n'y a aucun justificatif pour toi. C'est ça qui est la vérité. Donc, sortez de vos mentalités. C'est l'homme qui a envoyé cette femme en Occident, qui vivait avec cette femme en Occident. La vie de foyer, ça s'entretient. Ça s'entretient. Il y a des hommes qui sont à l'enfant en Occident. On dit qu'un jour, il a pris sa femme et ils vont s'élever pour aller prendre une petite salade au bord de la tour Eiffel là-bas. Ou bien, ça l'issue les Champs-Elysées là-bas. Jamais. Vous croyez que les femmes, c'est quoi? Vous avez vu comment on appelle ça? Le vieux père, le fille, c'est qu'il a dit qu'il a fait l'idée. Ça prend un peu d'argent aussi. Oui, moi, je vais dire un peu de moyens aussi, un peu. Vous travaillez sûrement là, c'est envoyé au pays. La vie, vous êtes en Occident, vous ne vivez pas. Ça dit que vous ne vous insérez pas. Comment des gens ici vivent? Excusez-moi de vous le dire là. Les sorties, les activités, ça dit que les familles là, ça fait partie, ça dit que ça doit faire partie, il y a quelque chose qui doit faire partie de votre revenu dans votre famille qui doit être consacré à ça. Dans une famille, on doit aller au moins deux fois au restaurant dans le mois ou bien minimum une fois sortie familiale. Vous ne connaissez pas ça. Tu enlèves la femme là-bas, tu viens de la déposer au banc, elle est assise dans le foyer là. Elle va préparer le foutu, elle sort de graines, ta bédaine va être en train d'évoluer. Si on dit ce week-end là, il y a quoi ici là? C'est là-bas, vous partez. C'est ça que vous dites que vous vivez en Occident? C'est ça qu'elle est vivant en Occident? Elle va être tannée de cette vie là. Vers la fin là. Oui, il y a des femmes aussi là, c'est au content du peu. Moi, elle ne parle pas de vous. Les femmes disent comment je vais faire là? Ce n'est pas de vous que je ne parle pas. Vous, votre esprit est abaricadé. Vous ne voulez pas changer donc il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Il n'y a pas de femmes qui ont envie d'évoluer. Il n'y a pas de femmes qui ont envie de vivre comme des femmes épanouies. C'est ça. Si je m'adresse à ces femmes-là. Toi, les femmes qui ont l'impacteur et puis elle dit toi, elle s'y prend. Moi, elle ne parle pas de toi. Moi, je ne parle pas de femmes qui vivent en Occident. Les femmes qui vivent en Occident qui veulent évoluer. Ils vont dire oui, c'est vrai. J'ai travaillé du lundi au vendredi. Ce week-end là, j'ai relâché un peu à moi. Aujourd'hui, c'est la même la série. On prend un petit coin quelque part. Si on a des amis proches qu'on confie des filles. Oui, on confie les enfants de façon sécuritaire. On se donne un peu de temps. C'est ça. Pour faire ça en Occident, avec ta femme, sors avec elle. Il n'y a pas d'aller prendre une marche dans le quartier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, quand on dit sortie, vous croyez que ça n'allait prendre une marche. Non. Vous travaillez, 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 travaillez seulement. Quand vous chantez le travail, travaillez, et la vie de famille? Et la vie de famille? On dit qu'on est en Occident, on ne pense pas à la vie de famille. Il faut penser à la vie de famille. Voici pourquoi les États-Unis a toujours été un pays qui m'a toujours étouffée. J'ai dit États-Unis où j'ai pleuré jusqu'à pour entrer à la même Dieu. C'est certaine chose. On travaille, on travaille, mais et la vie de famille? Vous allez me dire que non, on est venu pour chercher l'argent. Mais on est venu pour chercher l'argent. Et ta vie? Parce que tu passes toute la moitié de ta vie là-bas. Et à un moment donné, on s'assoit un coup, on respire un grand coup, on planifie des vacances. Tu vas voir cet énergumène, cette espèce en voie de disparition, ce soi-disant pasteur qui allait tuer cette femme. Tu vas voir qu'il ne... C'est une femme elle a fait qu'il n'a jamais rien planifié. C'est une femme qu'il n'a jamais su mettre en haut. S'il a mangé son foufou, son truc là, là, le pari est gagné. Quand vous envoyez les femmes en Occident, ajustez-vous. Au moins, tu allais marier une femme au Wai-T, et puis ça allait bien, bien, bien là. Faire ça. La femme africaine aussi veut ça. La femme africaine aussi veut ça. On dit, non, les femmes africaines n'aiment pas les fleurs. Qui a dit qu'on n'aime pas les fleurs? Qui vous a dit qu'on n'aime pas? J'ai un grand-père ici, les petits soucis comme bientôt là, c'est comme ça, paye un gros bouquet de fleurs, mets un gentil mot d'état. Tout et tout. Tu vas lui envoyer. Il dit, comment j'ai fait? J'ai dit, paye, voici le fleurisme, il faut faire la livraison, tout. On met son nom, les petits mots qu'elle aime, mets ça dedans, on va partir et t'accompagner. Il dit, quand la femme a vu ça, elle avait fini. Elle dit, c'est la police qui t'a donné cette idée. Toi même, tu peux pas faire ça. Il dit, c'est pas grave, même si la police a donné au moins tu as apprécié les fleurs. Elle dit, j'aime ça. Elle dit, je n'aime pas. Mais c'est pas, il n'a jamais fait. Non, les femmes africaines n'aiment pas les fleurs. Quelle femme qui n'aime pas les fleurs? Quelle femme qui n'aime pas l'attention? Toutes les femmes aiment l'attention. Mais c'est parce que souvent parmi vous, il y a beaucoup de boujards. Les hommes africains, il y a beaucoup de boujards parmi vous. Pas tous, Dieu merci. Il y a des bons. Il y a des bons dedans. Mais il y a ceux, quand ils arrivent ici, c'est Django. Alors que j'ai dit que vers la fin, Django sera souffert. J'ai déjà dit ça. Django sera souffert vers la fin. Voilà aujourd'hui, le habit blanc, vous l'avez vu dedans. Ça, c'est habit de prison. Il y a blanc et puis il y a orange. Vers la fin, il est en train de souffrir. Oui, il a enlevé la vie à l'enfant d'autrice, c'est vrai. Mais en prison là-bas, il va subir pour lui là-bas. Dans les prisons américaines, tu as tué femme, tu as tué enfant, tu arrives là-bas, ils vont te faire ta sauce là-bas. Revoyez-vous. Et vous croyez que c'est ça la solution? Non, les femmes de l'Europe, tant, 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 on s'en... Moi, je préfère aller prendre ma femme au pays, mais tu tends la prendre là-bas ou tu crois qu'elle ne va pas devenir hier aussi. Il faut imaginer qu'on enlève une femme au boulot et puis elle vient et puis elle découvre le plateau. Toi, tu l'as envoyée là, tu la déployée peut-être à Broma à côté, elle est là-bas et qu'un matin, elle découvre le plateau. Et puis maintenant, elle a gagné hier. Si tu t'en vas en Afrique pour marier une femme parce que tu te dis que celles qui sont là-bas, elles sont difficiles, on ne peut pas marier une femme ici si tu es dans une heure. C'est pour ça que vous vous fourvoyez tout le temps. C'est pour ça que vous vous fourvoyez. Mais donc, celle que toi, tu vas chercher là, elle ne va pas chercher à s'adapter à la vie où elle est. Elle va essayer de s'adapter aussi. Donc, c'est dit que... Je ne sais pas comment vous raisonnez. Non, les femmes de Paris, non, les femmes en Occident, mais celle qui va venir aussi là, elle aussi, elle va être femme de l'Occident. Elle ne va pas rester dans le système villageois aussi. Donc, ça veut dire que vous avez un problème à l'origine. Vous avez un problème. C'est ça. Excusez-moi. C'est ça. Il faut qu'on travaille. On travaille le comportement. C'est le comportement qui est à travailler. Il y a des femmes bien. Il y a des femmes. On ne va pas juger une femme passée bien en Occident. comme j'ai dit à ma fille qui est en Italie, je parlais avec elle hier. Je lui ai dit, tu es arrivé, regarde dans ton environnement. Mais tu es arrivé, ça fait combien ? Trois mois tu es là. Regarde dans ton environnement, tranquillement. Tu prends une femme. Ça dit qu'une fille, ça dit, vous avez les mêmes valeurs, mais un certain niveau. Ne prends pas une pile foutue comme toi qui vas rester là. Ça dit, il y a des femmes qui vivent en Occident, elles sont des piles foutues. Son mari a mené à filer le gros foutu, ça s'arrête là. Prends une femme qui a la passion des voyages comme toi. Prends une femme qui est ouverte comme toi. Quand je suis arrivé au Canada, il y a dit, elle n'est pas pris une voile pour faire camarade. Il y a dit, ça va. Il n'est pas pris une voile. Parce qu'une femme, tu as pris une voile, tu es sorti avec son mari. Il y a dit, je dois chercher. Si elle ne prend pas une voile, je prends une d'une autre. C'est comme ça, j'ai pris ma chérie de Moussita Malvoise. Avec elle, beaucoup de choses. Et les Iboisans sont mes soeurs. Nous, on est en famille. Pour nous, c'est famille. Mais Amie, qui va m'apprendre à découvrir quelque chose. C'est comme ça, on a voyagé, on a fait tous nos voyages ensemble. Jusqu'à ce qu'un matin, je lui ai dit au monsieur, à un moment donné, soit tu embarques, soit tu laisses me regarder. Parce que moi, je ne vais pas me limiter pour toi. Je ne me limite pas pour toi. J'ai toujours aimé les voyages depuis que je suis jeune. Je vais continuer ma vie comme ça. C'est comme ça, Dieu merci, quand j'ai eu cette fille-là. Elle a un mari qui est ouvert. Ainsi de suite, je travaille sur mon mari. Aujourd'hui, il a la piqûre des voyages plus que moi. Mais il y a d'autres hommes qui ne veulent pas qu'on les transforme. Vous voulez rester dans vos mentalités stationnaires. tu peux rester dans ta mentalité. Mais le rêve de la médaille, il faut assumer. Vous rencontrez des hommes, vous avez des passions. Exemple, tu aimes l'art, tu aimes les voyages, tu aimes tant, tu as rencontré cet homme-là. Donc, tout est bloqué pour toi. Mais qui est ce homme qui va toi t'empêcher d'être ce que tu es? Pourquoi quand vous mariez les hommes, ça dit que vous oubliez ce que vous êtes vous-même? Tu ne peux pas oublier ce que tu es parce que tu es mariée? Tu ne peux pas oublier ce que tu es? L'été, l'hiver, quand on rentre dans l'automne, peut-être que vous allez me voir dans mes vidéos, moi, je ne me complique pas la vie. Quand je suis arrivée en Occident, j'ai vu le style vestimentaire. Au début, je ne comprenais pas. Et puis, je voyais des femmes qui s'habillent et me cliquent pour l'en bas. J'ai toujours aimé ce style. Tous ceux qui me connaissent dans leur communauté, voici moi mon style que je prends pour ma vie. Je ne me complique pas la vie. L'hiver, je mets ma jupe, je mets mon collant, mes bottes, je suis OK. et après, il y a des ivoirais qui ont venu, il y a eu une qui est venue et elle dit, ah grande, c'est jeune la personne dont tu aimes ton ton style, ça me plaît. Je dis, on va aller, je vais te montrer. Et aujourd'hui, ma bonne petite là, elle a pris le style. Elle dit, grande, c'est moi, je veux que tu sois mon modèle. Je dis, mais mon affaire n'est pas facile. Elle dit, oui, c'est pas grave. même si que leur affaire n'est pas facile, c'est un jeune. Je décide de la guider comme ça. Elle est tranquille aujourd'hui. Son mari connaît sa place, elle connaît sa place vis-à-vis de son mari. Mais non, c'est pas ça. Vous marier des hommes, ils vous transforment. Tu aimes danser, tu as rencontré ce tome, tu vas à une soirée, tu ne peux plus danser. Dès que tu as pris un verre d'alcool, tu es crispé sur toi. Tu es une femme, peut-être que bon, le vendredi, tu aimes prendre un verre d'alcool ou bien tu aimes sortir avec tes amis, ce tome-là, tu l'as marié, il t'envoie à l'Occident, bon, il t'a coupé de ça. Non. On peut vivre ensemble et puis nos esprits vont être différents, mais on se rejoint toujours vers la fin. Mais vous refusez ça. Vous refusez. Vous, ces hommes, en Occident. C'est un fait aussi. Vous restez dans les mentalités de nos mères. Que voulez-vous qu'on fasse? Comme je dis, la violence conjugale, elle est sourdille. Nous autres, nous sommes là pour que vous ayez le courage d'en parler dans votre environnement. Je sais qu'en Afrique, c'est très difficile. Ça, je le sais. Je sais que c'est très dur en Afrique pour des femmes de dénoncer. On peut même te blesser. Tu vas aller dans un commissariat. Il y a un discours qu'on va te dénir là-bas. Donc là-bas, je sais que c'est difficile. Mais vous vivez en Occident. Il y a des mesures. Vous savez ici au Canada comme en Europe, mais vous savez qu'il y a des codes où tu peux aller quelque part. Je ne vais même pas dire le nom ici pour question de confidentialité. Où tu peux aller quelque part. Si tu subis ça, il y a une façon de pouvoir aller expliquer ça jusqu'à ce que ça arrive à la police. Vous le savez, les femmes. On met tout en place pour vous. On met tout pour que vous sortiez de ça. On met tout. Il y a une qui en Italie qui m'a rejoint. L'impacteur. Le monsieur la frappe. J'ai dit, mais il te frappe. Est-ce qu'il n'y a pas de ressources là-bas, ma soeur? L'impacteur n'est pas une magicienne. Même les coachs qui parlent sur le net dans la fin des violences conjugales. Elles vont vous parler, mais ça dit que les outils, tu vas aller les chercher dans des ressources. Mais pourquoi vous restez du nom, les femmes? Pourquoi vous restez désormais? Sortez de ces mentalités. Je sais qu'on vit des théorétypes en Afrique. Mais on est en train, on ironise maintenant là-dessus. Il n'y a pas de cimetière de femmes mariées, de femmes, comment on appelle ça? Non mariées, de femmes seules. Il y a des femmes seules qui arrivent plus loin. Pourquoi vous restez dedans? Pourquoi vous? Vous êtes toujours gagné par cette peur-là d'être sûre. Comme je l'ai dit, la dépendance affective là, il y a un sentiment d'insécurité et c'est ce sentiment-là qui vous fatigue. Sortez de ça. C'est de mon cœur que je vous parle. Sortez de ça, les femmes. C'est très difficile en Afrique, mais en Occident, c'est possible d'en sortir. On ne peut pas accepter ça. Une soeur m'a montré une cicatrice que lui a fait le monsieur aujourd'hui. J'ai dit, mais au point où il arrive à te poser ce geste-là, ça veut dire qu'il y a eu des antécédents. Ce n'est pas un geste tout d'un coup comme ça, il a fait ça. Elle dit, oui, il a toujours fait ça. Mais pourquoi tu acceptes ça? Il t'a envoyé en Italie, mais est-ce que ça lui donne le droit? Qu'on m'a dit ma petite qui m'a rejoint, celle qui a été victime d'agression, elle a dit, l'impacteur, j'ai été rejoint parce que dans toi qu'on a fait, il y a fait des droits habitables. J'ai dit, mais moi, je m'achète avec la loi. Je m'achète avec la loi. C'est pour ça que dans une des vidéos, j'ai dit, je ne peux pas traiter le sujet des enfants. Il y a eu une perdue. Il y a d'ailleurs qui sont perdus dans leur esprit. Non, c'est parce qu'elle a ses gombo. Je lui dis, mais de quoi est-ce que c'est pas? Le sujet entre enfants mineurs, ça ne se traite pas sur les réseaux sociaux parce que c'est une affaire des pédopsychologues. Quand on dit pédopsychologues, ça dit des psychologues des enfants. Il y a des pédopsychologues des psychologues des enfants parce qu'il y a des mineurs. On ne fait pas des problèmes d'enfants mineurs mais s'il y a un adulte qui est impliqué, oui, on peut traiter. Voilà qui est clair. Je dis qu'on est sur les réseaux sociaux pour éduquer. Parce que quand soit tu lises c'est un commentaire tu comprends que ça va plus loin. Ça va plus loin les femmes. Nous sommes les... on est tellement on est tellement cataloguées, on est tellement stigmatisées nous les femmes africaines. on a dit qu'il y a des enfants que j'ai dit là. Les femmes, ici, les personnes, mon premier, premier groupe avec lequel je travaillais là, quand vendredi, soit, je ne vais plus le rondel nettoyer tout l'espace de travail, le monsieur est tombé des nids. Il dit, wow, ben, excuse-moi là, Monique, ben, c'est la première fois que je vois ça. J'ai dit, quand c'est comme ça, je mets un peu dans l'humour, je dis, ben, parce que je le vois venir. C'est la première fois qu'on voit un homme africain comme ça, impliqué dans la tâche. Je suis obligée de leur dire, ben, tu en as vu combien déjà? C'est ça. Je dis, ben, tu n'en as pas vu assez, sinon il y a des hommes africains qui sont impliqués. Je dis, ben, c'est la première fois que j'en vois un. C'est ça qui est la vérité. Ne vous laissez pas écraser au nom du mariage. Ne vous laissez pas. Parce que ce que vous oubliez, ce que c'est au foyer là, quand vous sortez dedans, vous êtes abîmés intérieurement. On abîme quelque chose en toi. C'est ton maille de quel que tu vis et puis il te traite comme moins que rien. Chaque jour, il est en train de faire, ça dit quelque chose de psychologique, il est en train de t'enlever même ton estime de soi. Mais quand on t'enlève ton estime de soi, on t'a tout enlevé. C'est l'estime de soi qui fait que tu n'es pas la plus belle, mais quand tu te réelles, je te dis, moi, je suis la plus belle, c'est l'estime de soi. Mais si on est en train de t'opprimer psychologiquement, on est en train de t'enlever ça. Pourquoi vous acceptez que des hommes fassent ça sur vous? Aujourd'hui, ce monsieur, c'est parce qu'il y a une vidéo à l'appui. Et toutes celles qui sont passées où il n'y avait pas de vidéo à l'appui, que vous avez critiquées, vous avez, ça dit que vous avez descendu même des gens qui étaient dans la forme. des activistes, des progrès, ce que j'ai vu. Parce qu'il n'y avait pas de preuves à l'appui. Quelqu'un même déjà qui a des enfants avec une famille, je reviens sur la fête à Kama. Quelqu'un qui a des enfants même avec une femme qui n'a pas réfléchi, qui est venu ôter la vie. Je vous ai dit que ce monsieur-là s'était donné la mort c'est parce qu'il était dans l'état des noyaux. À Cleveland, là-bas, ça ne paulait pas. Il savait que tout à l'heure, il passait là-bas, sur la chaise. Ou bien sûr, sur quoi là-bas. Donc, il a pris le rap aussi. Lui-même, il s'est fait lui-même sa propre sauce. On a supporté ce monsieur-là. On l'avait mis en haut. Les Africains sont les seuls à mettre des criminels en haut. Ces Africains sont les seuls à justifier le crime sur l'autre. en haut que quand on doit justifier un crime. Ici, ce n'est plus un débat. Ce n'est plus un débat. Ici, ce n'est plus un débat. Ils ont dépassé ça. On ne veut même pas appeler ça crime passionnel pour qu'on te donnait un nom même des dames. On dit si on te donne crime passionnel, ça veut dire qu'on revient à ces époques moyen-âgeuses. On dit des grandes familles. Ici, dès que tu passes la tête, ça veut dire avant même qu'on te juge et ta sauce non mais des affaires que tu connais. Vers ce sur quoi tu te diriges. Mais non. Mais quand vous faites là, vous pensez à l'enfant d'autrui. C'est la désolation qu'elle a sémée dans une famille. Il y a cette mère qui a perdu sa fille à jamais. l'ex de monsieur parce qu'elle avait enlevé dans la boue des doigts et des femmes justifient ça. Cette affaire m'a fait mal. C'est pathétique. C'est triste. Ces femmes souffrent dans le foyer parce que des familles ont démissionné. les familles ont tout mis dans la main des hommes. On s'est dit non. Son mari va faire. Son mari va faire. Votre fille se marie dans des foyers toute votre misère de votre famille là. Vous venez de poser ça dans la main de votre fille. Il y a quel problème là ? Quelqu'un s'est gratte là-bas c'est dans la famille où votre fille est mariée. C'est-à-dire que votre fille est venu de la pauvresse de show comme ça de l'agence qui doit vous le rapporter. Mais quand elle n'a pas là, quand elle ne travaille pas là et puis chaque jour elle doit venir dans la main de son mari là. Vous ne savez pas que vous êtes en train de la lié dans la main de cet homme là. On a tout justifié par la pauvreté. C'est ça qui va faire sortir l'Afrique de la pauvreté. Ça ne va pas faire sortir l'Afrique de la pauvreté. Soyez des familles dignes. Quand vous avez marié vos filles là, aux hommes là, mettez-vous un peu en arrière. Restez un peu en arrière de ce foyer de vos filles là. Vous restez en arrière un peu. Matin midi soit tous les problèmes c'est le genre. C'est celui qui fait la pluie de vos temps. Il va se donner le droit de faire tout ce qu'il veut sur elle. Donc, pour conclure, sachez que femmes africaines, il n'y a aucun homme qui accepte la séparation. à la miable c'est parce qu'il n'a pas le choix. Faites un comeback, faites un tour en arrière. Combien sont ces hommes qui font séparation à la miable en Afrique? En Afrique, ils s'en foutent. Est-ce que là-bas, il y a ça? C'est ici. C'est pas ici, il n'a pas le choix. Donc, toi la femme, tu entends de te séparer d'avec un homme. on peut être ensemble aujourd'hui, ça va, on a fait le big love, ça ne marche plus, on se sépare. La séparation là, ça fait partie de l'ordre normal des choses. C'est pas une fatalité, mais sachez que l'homme qui t'envoyait en Europe ou bien l'homme qui t'arrangé, que tu as dit tu veux plus de lui là, met dans ta tête qu'il n'accepte pas ça aussi facile donc toi, ton pied doit être surcalif. Désormais, vous vous séparez d'avec des hommes, protégez-vous, mettez des avocats entre ces hommes là et vous. Aucun contact visuel. Voilà. Si on a fait dans les trucs que Dieu merci pour toi est sorti, tu as eu ta maison, tout est tout bien, tu as eu une bonne assise financière, tu sécurises ton environnement de vie parce qu'on ne sait jamais dans le cœur de quelqu'un qu'on quitte. Les femmes qu'on quitte en Afrique et puis elles font « Hum, 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 Dieu. » C'est parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc c'est quand tu n'as pas le choix que tu dis « hum, hum. » Sinon, quand tu as le choix là, tu sais comment agir. Donc quand eux ils regardent ici là, ils ont perdu tout espoir. C'est ce que je tenais à vous dire. Donc si vous vous séparez avec des hommes, soyez prudents. Soyez très prudents. Ne vous laissez pas. L'homme avec lequel tu es séparé, tu n'es pas obligé de le recevoir dans ta maison quand il vient voir son enfant. J'ai dit ça dans la première vidéo qui a coupé. Je vais revenir un peu dessus ici. Oui, on a des enfants. Tu veux venir voir tes enfants. On peut se croiser dans un endroit où je te donne les enfants. Ou bien tu prends les enfants devant le palier là, devant la porte. Je ne suis pas obligée de te recevoir dans ma maison où tu viens voir les enfants. Parce qu'on n'est plus ensemble. Ma maison ne t'appartient plus. Comprenez ça. Vous vous séparez derrière tes hommes, vous leur donnez de l'espace dans votre environnement. Mais non. Tu sais ce qui est dans son cœur? En tout cas, je m'arrête là. Que Dieu soutienne cette famille qui a perdu leur fille aujourd'hui sous les coups de la violence conjugale. Nous autres, on a toujours condamné, on va toujours condamner. Il n'y a aucun justificatif pour ça. Ce monsieur n'est qu'un criminel. La preuve, il a porté les habits blancs. Aujourd'hui, il est dans les prisons de la Floride aux États-Unis. Que Dieu nous garde. Bon, ainsi va la vie. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada